Et salut tout le monde, c'est Raji, on est de retour pour A Blind Legend épisode 2. Donc, à la fin de l'épisode précédent, on s'était laissé juste après une petite embuscade de bandits, donc ils avaient essayé de faire un peu des choses à Louise, mais heureusement, on les en avait empêchés, et du coup, on est toujours en route pour aller sauver l'agente dame, qui est donc notre femme. Alors, du coup, on reprend le contrôle du personnage, c'est tout bon. Allez, en route sur ce petit sond de nature, là. Je vais juste m'arrêter ici, là, pour que vous puissiez un peu écouter, avec votre casque, oui, mais doucement, Louise, les effets que l'ambiance sonore du jeu peut offrir. Donc là, si on s'arrête un petit instant pour écouter, là, il y a quand même pas mal de détails. Il y a des oiseaux un peu dans toutes les directions. Il y a un espèce de son de poule, je ne sais pas quoi. Puis on entend surtout le vent qui siffle dans les arbres, c'est assez bien fait. Franchement, comme je vous le disais au début de l'épisode précédent, il y a un travail remarquable qui a été fait au niveau de l'habillage sonore. C'est vraiment, vraiment, vraiment très agréable à écouter. Alors, avant que je m'énerve, on va suivre Louise, parce qu'elle est vraiment casse-pillée. Qui sommes-nous, père ? Il fait si froid. C'est la forêt sifflante. La porte d'entrée du royaume de Torque. Ne t'éloigne pas de moi, Louise. Sous aucun prétexte. Attention ! Je vais les baisser, père. Il faut les baisser. Louise, non ! Reviens ! Alors, j'écoute absolument pas Louise, hein ? Alors, pourquoi tu ne les écoutes pas, Louise ? Voilà, c'est bien. Tiens, tu vas tâter de mon épée ? Ne me désobéis plus jamais, tu m'entends ? C'est plus agréable avec la main, quand même, hein ? Reste près de moi, cette fois. Ah, des loups ! Alors, super, des loups. Hop ! On va se défendre un peu. Allez, viens par ici, toi. Hop ! Ah, il est là. Alors, il est où, cette fois-là ? Il est à gauche. Ah ! À droite. Allez, approche. Voilà. Il en reste encore un ? Ah, il en reste encore. Ah, qui c'est qui va manger du loup ce soir ? Ah, mais ils sont combien ? Allez, sors-toi. Voilà. Pardon, mon père. Oui, bah, tu peux t'excuser, hein. Pousse-toi. Le roi nous traque, Louise. S'il nous trouve, c'est la mort. Alors. Chargement en cours. Alors, du coup, on avance avec le cheval à la main. On y va ! Apparemment, il y a plus de vent, là. On a avancé un petit peu. Ça a l'air d'être la nuit, visiblement. On en a fait un taux dans le temps. Ça a l'air d'être en fin de journée. On a marché un bon moment, visiblement. Ah non ! On a été retrouvés ! On a écorché-les, non ? Je tiens ma peau, moi ? Remettre ta fraise. Ok. Alors, on veut se battre, apparemment. Oh, c'est ce que tu vois. Tiens. Hop ! Attention, à droite. Ouais, viens, on rigole. Hop ! Oula, il est concipé, celui-là. Ouf ! Oula ! Oula. Tiens. Aïe, encore un petit coup ? Non ? Comment ça ? Non, 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 non. Oups. C'est bon, ça. C'est un truc caricaturaux, c'est méchant, hein. Oups, j'ai pris un petit coup, ça fait mal. On va se protéger un petit peu. Voilà. Allez, meurs ! Allez. Voilà. Ils sont trop nombreux. Ouais, apparemment, ils sont toute une troupe, là. Chargement en cours. Alors là, je vais me concentrer un petit peu, j'ai peut-être moins parlé. Guide-moi. Pour éviter les armes, course à cheval, Harris. Pour éviter les obstacles, appuyez sur la flèche correspondant à la direction indiquée par Louise. Appuyez sur la flèche O pour sauter. Ok. À droite. Oui. À droite. Ah, à droite. À gauche. Ok. Ça va faire. À droite. Oulala, ça va vite. À gauche. Hop. À gauche. Ok, à gauche. À droite. À gauche. Ah, il n'y avait plus de tomber. À gauche. Ah, non. À droite. À droite. À droite. Ah, non. Ah, je me suis... Viandé. Eh ben, voilà. Bèf, non. Ça me stresse ce passagement. Ben, voilà, fallait que ça arrive. C'est pas grave. Normalement, on reprend juste à la course. Si je ne dis pas de bêtises. Chargement en cours. Guide-moi pour éviter les arbres. Pour éviter les obstacles, appuyez sur la flèche correspondant à la direction indiquée par Louise. Appuyez sur la flèche haut pour sauter. À droite. Parce qu'en vérité, il me stresse un peu de ce passage. À droite. À gauche. À droite. À droite. À droite. À gauche. À droite. À gauche. À gauche. À droite. À droite. À droite. À droite. Ils sont là ! Plus vite, c'est... Oui, oui, ben, j'essaie, je suis au pied au plancher. À gauche. Ah ! À droite. À droite. À gauche. À droite. Ils sont là ! À gauche. À gauche. À droite. Oh, non. Moi, devant nous. Oh, je vais t'en mettre dedans. Dis-moi quand sauter ! Allez. L'internet ! Oh, oui, oui ! Ah, c'est bon. Bon, apparemment, on est capable de sauter un ravin. Eux, non. On va savoir pourquoi. Allez, deux, deux, trois ! Ah, le calme est revenu. Chargement en cours. Dis-moi ce que tu vois. Oh là, on est... On est sur un pont. Il y a de la brume et un gouffre gigantesque en dessous. Oh, ça fait peur. Je pense que c'est une bonne idée d'y aller. Il n'y a vraiment pas d'autre chemin, père. Ah, je pense que c'est une bonne idée. Ah, je pense que c'est une bonne idée d'y aller. Ah, euh... Approche ! Qui êtes-vous, monsieur... Je n'ai pas envie. Miséable vermine ! Va te cacher, Louis. Oui, va te cacher. Pendant que moi, l'aveugle, je vais m'en... me faire découper par cette espèce de gros mou. Pour vous protéger, appuyez sur F. Vous pouvez repousser l'attaque d'un ennemi avec votre bouclier en appuyant sur G juste avant l'impact. Si vous réussissez, l'ennemi sera déstabilisé et vous pourrez le frapper plusieurs fois d'affilé. Alors là, c'est une fonction très intéressante. Alors, on se protégeait. On va essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe. Donc, là, il donne son coup. Là, c'est trop tard. Donc, il faut essayer d'appuyer G au moment où on entend qu'il brandit l'épée. Là, un espèce de bruit métallique. Ok. Alors, on va essayer. Alors, je pars ici à faire le fameux coup. Bien sûr, voilà. En fait, je dis des bêtises. Il faut faire G un petit peu après. Alors, déjà ? Bon. Alors, je m'attendais à ce que ce soit pour dire... Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, bah donne-moi là-bas. Attends, je suis en train de tomber. Ah, il va pas me chercher. On est sous l'eau. Chargement en cours. Et nous sommes décédés. Adieu, Blake. Ah non. Ah, j'ai trop fait la fête. Caroline ? Oui. Caroline ? Caroline ? Non, mais frappe avant. Je suis à poil, là, peut-être. Louise ? On va savoir. Où sommes-nous ? Oui ? Et le manche-crâne ? Vous l'avez tué juste avant que le pont ne s'effondre. Ces pêcheurs vous ont sauvé de la rivière. Nous sommes dans leur village depuis deux jours. Deux jours ? Vite, il faut nous remettre en route. Oui, alors, visiblement... Nous devons encore traverser les montagnes de glace, la plaine craquelée... Et là, on m'entend... Et puis rejoindre la mer. Donc, on était bien à poil. C'est notre seule chance d'atteindre la citadelle de Torque sans se faire repérer. Donc, oui, s'il te plaît, tu sors tout de suite de là et tu me laisses m'habiller tranquille. Voilà. Alors, avant de continuer, on va écouter un petit peu l'ambiance de ce nouvel endroit. On est donc dans un petit village de pêcheurs. Sur une espèce de ponton en bois. Et puis là, vous l'entendez, là, à droite, à gauche. Visiblement, il y a des petits clappetidos, là, qui sont très très bien. Il y a des enfants, là, qui jouent devant nous, un peu plus loin. Je ne sais pas où ils sont exactement, mais ils ont l'air d'être plus loin. Oui, ça a l'air sympa, ce petit village. On va voir s'il y a peut-être des petits magasins. Peut-être qu'on peut faire des courses. Alors. Non, là, il n'y a que des enfants, visiblement. Ils sont vos parents, les gars. J'ai le droit de sortir, à cette heure-là. Allez-y ! Hé ! Non, non. Bon. Alors, là, c'est rigolo. Si on s'arrête ici, il y a tous les enfants qui... Enfin, ils sont passés comme des bombes, là, juste derrière nous ou devant nous. Je n'ai pas trop réussi à déterminer d'où ils sont partis, mais visiblement, ils sont passés comme des flèches pour sauter dans l'eau. Là, ils sont en train de se baigner. Il y a l'air d'avoir une petite plage de baignade. Moi, j'aimerais bien aller. Et là, confinement oblige. Ça fait un moment que je ne me suis pas baigné dans un lac ou une piscine. Et puis là, ça me fait envie. Alors. Est-ce qu'on peut aller se baigner ? On ne peut pas. Attends. Je vais essayer. Si je me tombe vers eux, est-ce qu'on peut se rapprocher d'eux ? Oui, alors. Là, je sais que tu es à gauche, mais moi, je veux aller vers eux. Ah, alors là, vous voyez, on est visiblement au bout du ponton. Ah ! Et si on écoute, ils sont... On dirait qu'ils sont hispanophones, ces enfants. Écoutez. Ça, je me suis rapproché d'eux. Et du coup, on entend mieux un peu ce qu'ils racontent. Je ne sais pas si c'est du baraguinage ou si c'est vraiment une langue qui existe. Mais de ce que j'en perçois, on dirait un peu d'espagnol. Voilà. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Attends. Je peux peut-être encore me rapprocher un petit peu. Oula. Ah 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 ah. Il y en a un qui a l'air d'être assez turbulent dans ces enfants. Bon, on ne va pas s'éterniser là. Le but, c'est quand même de progresser dans notre sauvetage. Voilà. C'est tout droit. Alors, tu es ici. Au revoir, les enfants. On y va. Tout droit. On se dit à bientôt. Oh. Que tu se fasses. Ah. Non, non, non. Alors. C'est énorme. C'est beaucoup trop dangereux. Ces gens m'ont secouru, Louise. Quel genre d'homme serais-je si je fuis ? Cours te cacher. Non, non, non. Oula. Alors là, visiblement, il y a un monstre là qui s'attaque au village. Hé, attends-moi. Hé, où tu cours comme ça ? Hé, hé, hé. Il y a des gens qui courent comme ça devant nous. Et on ne cherche même pas à nous aider. Et en plus, Louise, en bonne poltron qu'elle est, elle est allée se réfugier directement. Marquée, elle était devant nous juste il y a quelques secondes. Et au moment où le monstre arrive, on l'entend derrière nous. Donc, je pense que soit elle est super rapide ou soit elle a le don de téléportation. Je ne sais pas. Du coup, il y a tout le village là qui est allé se cacher. Et il n'y a plus que nous sur le ponton. Face à la bête. Alors, on va y aller. Qu'est-ce que tu fais ? On dirait que tu jettes des trucs dans l'eau. Ah ouais, je ne sais pas. Ça, c'est rigolo. Ah non, elle mange quelqu'un, on dirait. Tu dévoires quoi ? Allez. On va te déranger un peu dans ton pique-nique si tu veux bien. Bonjour. Oui, de vous, monsieur. Ah, il est ici. Attends. Je m'approche. Ah non ! C'est dégueulasse. Allez, on est tout près. On entend qu'il croque quelque chose. Ah oui, mais c'est dégueulasse. Hé ! C'est dégueulasse. Approche-moi ! Pour vous protéger, appuyez sur F. Vous pouvez repousser l'attaque d'un ennemi avec votre bouclier en appuyant sur G juste avant l'impact. Vous voyez, c'est conseil un peu. Si vous réussissez, la mise sera déstabilisée et vous pourrez le frapper plusieurs fois d'affilée. Là, c'est le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut appuyer G juste un petit peu après le grognement. Voilà. Pour envoyer le coup de bouclier, donc. Alors. Comme ça. Allez. Ah, à droite. Allez. T'es encore de la ressource ? Ah oui. Si vous entendez l'ennemi respirer ou grogner calmement, c'est qu'il vous surveille. Ne frappez pas à ce moment-là, car il profitera de votre déséquilibre pour y poster. D'accord. Alors, là, il faut être attentif. Oh là ! Hé, doucement, doucement. On se calme, hein ? Alors, est-ce que c'est ça ? Oui, on l'a eu. Yes. Oh. C'est pas évident. Ah bah, tout le monde sort. Merci. Allez vous faire foutre. Ce monstre massacrait les miens depuis des lunes. Ah ouais ? Les personnes n'avaient jamais réussi à le vaincre. Ah ouais, et puis tu nous laisses nous faire embrocher à ta place. Je m'appelle Edward Blake. Eh, je t'ai entendu, mec. Et voici Louise, ma fille. Nous devons traverser le royaume pour libérer mon épouse. Ce chien de torques la retient prisonnière. Votre voyage est périlleux, mon ami. Dans les mountains. Prenez garde aux rôdeurs. Personne n'a jamais survécu aux flèches empoisonnées de ces archers. On leur apporte des fourrures et de la nourriture. Laissez-le, les rois ! Ils nous traquent, ces fumiers. Ne perdons pas de temps, Louise. Ah ouais, mais non, mais moi, je veux bien la bouffe. Changement en cours. On a prévu de la bouffe et des habits chauds, de la fourrure. Bon, visiblement. Les montagnes de glace sont droit devant nous, père. Nous sommes sur la bonne voie. Donc là, on est dans les montagnes. Visiblement, on n'a pas de vêtements chauds, vu qu'on n'a rien pris. Autant vous dire que... Ça ne va pas être une partie de plaisir. Alors. Allons-y ! Attends-moi ! Ah ! Attention ! Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Nous marchons sur une falaise. Le chemin devient de plus en plus étroit. On y va ! Ah oui, bon. Tout droit ! Tu n'en as rien à foutre, en fait. Attends-moi ! Oh, mon dieu, j'ai peur. On va encore se casser la gueule. Vous êtes tout près. Non, non. Vous êtes tout près. C'est tout droit. Alors, on avance. On y va ? Ah ! Il y a des trucs qui vont nous tomber sur la gueule, je crois. Par ici, père. Ah non, c'est bon. Tout droit. On y va ? Oh, il y a un aigle qui est passé. Bonjour. Je crois que c'est un aigle. Ah ! Vas-y ! Non, mais... C'est terrifiant, cet endroit. Par là. C'est tout droit. Bon. Au moins, tu es gentil. Tu n'avances pas trop vite. Non, mais attends. Tout droit. Attends. Voilà. Et on y va ? Sur votre gauche. C'est les montagnes russes, ce chemin, ça tourne dans tous les sens. Allez-y, père. C'est tout droit. Je vais avoir le tournis. Ah ! Allez-y ! Ça gronde. Au secours, je ne veux pas rester là. Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Père ! Ah ! Les roches au-dessus de nous ! Elles s'effondrent ! Ah, c'est bon, je nous protège avec le bouclier. Pour vous protéger, appuyez sur F. Oui, bah, je n'ai pas attendu que tu me la dises. Attends, il y a des trucs qui nous tombent sur la gueule. Ah ! Qu'est-ce qu'il est solide, ce bouclier ! Encore une ? Non, c'est bon ? Ça va, tu n'as rien, Louise ? Non, père. Mais j'ai tellement peur. Eh bah, attends. Ne restons pas là, tu veux ? Le chemin s'élargit, père. Par ici. Tu vas encore me faire passer par des endroits pas possibles. Vous êtes vraiment tout prêts. Tout droit. On y va ? Pas idée de faire voyager un aveugle dans des endroits si dangereux. Tout droit. Allons-y. Ah, il est de retour, l'aigle. Je ne vais pas nous transporter sur ton dos ? C'est tout droit. Je veux bien. C'est tout droit. Ah, non. Ah, c'est bon. Je crois qu'il avait dévié de sa route. Ah, non ! Il y a des trucs qui tombent, je n'ai pas peur. Ah, qu'est-ce que c'est ? Ah, mais putain, encore des loups ! Oh ! Doucement. Voilà. Ça fait mal. Ouste. Cocher. On ne passe pas étrangers, sauf si vous avez de l'or. Écarte-toi, brigand. T'es sourd, l'aveugle ? Tu paies ou tu craies ? Allez, on en fait ! J'ai pas d'argent, monsieur. Allez, viens, l'aveugle. Non, mais... Ok, tu veux te battre ? Si, si, je sais où t'es. On va laisser se promener. Voilà. Là, il essaie de nous déstabiliser. Un peu la gigote, ce brigand. Ah bon, un seul coup, ça lui a suffi, il n'est pas très résistant. On va voir le prochain, parce que je crois qu'ils sont deux ou trois. Ouh là, c'est pas très gentil, ça. Si l'ennemi vous provoque, c'est qu'il cherche délibérément à vous énerver. Ne frappez pas à ce moment-là, car il profitera de votre déséquilibre pour y poster. C'est pire et avec une respiration aussi tendancieuse. Parce que là, c'est un peu tendancieux. Je sais qu'il est privé, mais bon. Allez. Ah, je suis pas doué. C'est bon, je l'ai eu. Ah bon ? Hop là, allez. Ah bon ? Ah. Ah, doucement ! Et donc, il n'y a pas... Ah, casser mon bouclier. Allez, crève ! Ne traînons pas, Louise. Les montagnes de glace sont gigantesques. Nous avons à peine gravi le premier col. Mais non, moi, je veux sortir des montagnes. J'ai peur de ces montagnes. Chargement en cours. Je ne veux plus y aller, Louise. On rentre à la maison. Par ici, père ! Alors. J'aperçois le sommet ! Là, encore un changement d'environnement. On a l'air d'être dans de la neige. Là, je sais pas si vous entendez. Il y a le vent, de nouveau, qui souffle. On entend un peu comme des chutes de gouttes sur les arbres. C'est vraiment très sympa. Franchement. On aurait presque passé ça. On est dans de la neige. On aurait envie de... Sortir des skis et d'aller faire un petit tour là-dedans. Attends, t'es passé où ? Ah, t'es passé là-bas. Alors. Tout droit. Peut-être un petit resto, là, dans ce montagnes. Non, j'ai faim. Non, j'ai faim, Louise. On y va. Tout droit. Où m'a bouffé, Louise ? J'ai faim. Ah, j'ai pas les plus grands. Ah ! C'est quoi ça ? C'est attention. Où tu es ce que vous ? Baisse-toi, Louise ! Et encore une fois, C'est nous qui servirons De repas Pendant que Louise, Elle va se cacher tranquillement. Ah ! Attends. Bon. On va analyser. Parce que là, Visiblement, T'es un peu irrité, toi. Je sais pas ce que t'es. Oh, ça fait une musique sympa. Allez. Allez. On va pas te laisser taper éternellement Sur notre armure. Voilà. Hop, je me concentre un peu. Tu vas me laisser tranquille, oui ? Ah oui, grogne, j'aime ça. D'accord. Allé, laisse-moi tranquille. Allé, laisse-moi tranquille. Allé, elle fait une petite... Créueur charonne. Je me concentre un peu, parce qu'en fait, comme j'ai pris des coups tout à l'heure, en fait, Là, si je me reprends un coup, je pense que je décède. Bon, il te faut combien de coups, là ? Meurs ! Tiens ! Voilà. Tout va bien, Louise. Tu n'as pas marre d'aller se cacher à chaque fois qu'il y a des monstres qui arrivent ? Oui, sans blague. Courage, ma fille. Pense à ta mère. Oui, pense à ta mère. Elle a besoin de nous. Et j'ai besoin de toi pour être mes yeux. Mais... Chut ! Les guerriers du rôdeur. Je ne peux pas les voir, mais je sens leur présence. Vite, Louise, il ne faut pas rester là ! Encore des gens qui veulent nous faire du mal. Mais j'ai peur, mais attends, Louise ! Attends, je vais me faire attraper, Louise. Attends-moi ! Attends-moi, codasse. Attends-moi. C'est pas rassurant du tout. C'est pas rassurant du tout, cette ambiance. Je ne veux pas rester ici, Louise. On y va. Parle-moi sur ton dos, tiens. C'est tout droit. En toi, est-il ? Ah non ! Qu'est-ce que c'est qu'il souffle, ici ? Oh non ! Nous sommes au pied d'une falaise, père. Sans blague. Et qu'est-ce que je dois faire ? Je dois sauter. Nous sommes coincés et je... Ne panique pas, Louise. Nous devons passer. Regarde autour de toi. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Une faille dans la montagne. Mon Dieu. On est dans le vent, ici, un ouf. Ah, c'est là où c'est fait. Ah, j'ai peur. Ah, mais attends-moi. Ah, attends-moi. Ah, non. Je vais me faire manger. Attends-moi, Louise. C'est pas vrai, putain. Attends-moi. Ah, j'ai peur. Ils sont en train de me tracer, là, derrière. Attends, t'es où ? Ah ! C'est bon. Ouf. Ah, c'est pas fini, là, là. Ah, puis il y a encore des cailloux qui ont l'air de tomber sur la gueule. Ça va être pratique, ça, Louise. T'aurais pu me prévenir. Allons-y ! Ah, ouais. Allez, approche. C'est tout droit. Tu ne veux pas me... Attends-moi. Ah ! Je n'y vois presque rien, père. Vous êtes de plus en plus sombre. Voilà. Tout droit. C'est gentil de me dire ça. Moi, je n'y vois rien du tout, Louise. Maintenant ? Rapprochez-vous. C'est tout droit. Allons-y. Allez-y, père. Vous êtes tout... C'est tout droit. Je n'y vois rien, Louise. J'ai peur. J'ai peur. Attends. Allons-y ! Je peux crever ici si on se prend des trucs, ça la trompe. Je ne sais pas. Si vous avez déjà fini le jeu, dites-moi dans les commentaires si c'est possible, si genre on va trop vite quand on entend les bruits de pierre, si ça peut nous toucher ou pas. Ah ! J'ai peur, Louise. J'ai peur. Putain, mais sale gamine, attends-moi. Eh, j'aime bien comme ça résonne. Écoutez. Ah ouais, ça résonne bien. C'est tout droit. Il va y avoir un peu du... Attention ! Qu'est-ce que c'est que ça, ici ? On dirait que nous sommes sur... De la glace. Un immense lac gelé. Oui, c'est ça. La glace ne semble pas très épaisse. Prends garde où tu mets les pieds. Ah, je suis allée en fait, là ? Voilà. Alors, elle, elle avance tranquillement. Tu vas avancer jusqu'où, comme ça ? Tu nous attends ? Doucement ! Ah, bah doucement, oui. C'est tout droit. Elle avance comme je peux. Oh, je suis peur. On va tomber, Louise. Va me chercher la luge, Louise. Tu me tires dessus, comme ça. On n'en parle plus. Doucement. Ah ! Mon Dieu, ça craque. Allez-y ! Donc, c'est... C'est tout droit. Nous, on avance. Ah, putain, le truc, il craque. Et elle, elle court tranquillement. Et puis, il ne lui arrive rien, cette... Cette sale gamine. Elle y va. Ah, attends-moi ! C'est tout droit. Non, mais... Mais... Vous êtes vraiment tout près. C'est tout droit. Montagne russe, ton machin. Ah ! Mon Dieu ! Je l'ai fait ici, ou pas ? Ah ! Ah ! J'ai peur, j'ai peur. Au secours. Oh, on va encore tomber. Au secours. Ouh ! Putain, c'était moi, Elise, je crois. Ouf ! Non, mais ne respire pas comme ça. C'est ça un peu tendanceux, les... La lumière perd ! Elle est toute proche. Respirez comme ça, juste à côté de ta fille. Tu as raison, Louise. J'entends le sifflement du vent à l'extérieur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Allez, approchez-vous. C'est tout droit. C'est tout droit. Ouais, c'est tout droit. Alors, on avance. J'espère qu'il n'y a plus de glace ou de caillots qui nous tombent sur la gueule, parce que... C'est tout droit. Ça commence à me faire peur, moi, tout ça. C'est tout droit. C'est bon. Ça a l'air sympa, ici. Nous devons continuer vers l'est, Louise. La mer est juste après les geysers de la plaine craquelée. Est-ce que tu aperçois leur fumée ? J'espère. Venez, c'est par ici. Ah là. C'est par où. Je veux sortir d'ici. Je me les gêne, là, Louise. Et là, il va ! Je ne te rends pas de compte, mais... Je ne peux même plus faire pipi, parce que... C'est tout droit. C'est tout droit. Il faut savoir que... Ce qui me sert pour faire pipi est devenu tellement petit que... C'est tout droit. Je ne le trouve même plus, Louise. C'est tout droit. Non, c'est tout droit. Ça a intérêt à ce que la sortie soit bientôt là. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Par ici. Oh, des chutes de neige. Vous êtes vraiment tout prêts. Tout droit. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Le peuple du rôdeur. Vite, ils nous ont retrouvés. Ils ont déjà... À couvert. Voilà. Vite avec moi. Phase très dangereuse ici. Louise ! Les fameux archers. Je suis touchée. Louise ! Bon, c'est encore à nous de s'en prendre plein la tronche. Bon, on nous tire dessus. Alors, ça va de tous les côtés. Écoutez bien. Mais par contre, il y a une petite sassume. C'est-à-dire qu'il y a des flèches qui vont très lentement. Et des flèches rapides. Donc, les flèches lentes, je pense qu'on peut les avoir facilement avec l'épée. Parce que le but, en fait, c'est de dévier un maximum de flèches. Donc, heureusement qu'il est solide à notre bouclier. Et, évidemment, les flèches ne sont pas capables de le transpercer. Ce qui, dans la réalité, n'est pas le cas. Les flèches, si on est tiré par un bon arc ou une arbalète, généralement, ça traverse pas mal de choses. Non. Ah oui, non. Ah, putain, je déteste ce passage. Au secours. Attendez. J'essaie de me concentrer. Non, c'est trop rapide, je peux pas. Tire des flèches lentes, un peu. C'est bon. Louis, réponds-moi. T'es Louis ? Ah ! Mais qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Oh, j'en ai marre de tous ces bestioles. Allez. Non, c'est que ça grune par ici. Attends. On va t'avoir. Tu vas voir, mon coco. Faut frapper, quoi. Faut frapper. Faut frapper. Ici. Voilà. En gros, quand il a amorcé son coup... Ah, là, c'est un autre type de coup. Voilà. Ici. Tiens, mon coco. Alors, tu veux battre ? Ouais, vas-y, grogne. Grogne, j'adore ça, ouais. Allez, on refait le même coup tout à l'heure. T'es solide, hein, mon gars. Je veux le croire, oui. Ah, là. Ah non, c'est pas fini. Vous êtes combien, là, dans votre famille ? Qu'est-ce que tes hommes ont fait à ma fille rôdeur ? Je ne comprends pas ce langage, monsieur. Tu vas payer pour leur crime. Oh, je suis mort. Ça fait mal. Alors. On va essayer d'analyser, parce que... J'ai l'impression que... Oups, bah, non. Je suis mort. Je suis mort. Adieu, Louise. Tu n'as plus de papa. Il va falloir que tu ailles sauver ta maman toute seule. Alors, où est-ce qu'on recommence ? Nous devons continuer vers l'est, Louise. La mer est juste après les geysers de la plaine craquelée. Est-ce que tu aperçois leur fumée ? Oui, père. Venez, c'est par ici. Bon, alors, visiblement, il faut se retaper. Là. Merci. C'est tout droit. C'est tout droit, d'accord. Bon. Alors, comme vous le voyez, il y a pas mal de boss. Tout droit. Dans ce jeu. Ils ne sont pas forcément très simples à appréhender. Celui-là, en particulier. Alors, là, il faut se repartir les flèches. Le peuple du rôdeur. Vite, ils nous ont retrouvés. Ils ont déjà... À couvert, Louise. Vite, avec moi. Oui ? Oui, Louise. Ils sont pas dans... Avec moi, à couvert. Je suis touchée, je... Louise. Ils sont en anesthésiant. Allez. Champion de fléchette, mon gars. Oui, il se réponde moi. Perfect. Bon. Allez, on va essayer de ne pas trop se prendre de dégâts, cette fois. Allez, vas-y, tourne. Allez, cogne. Allez. Allez. Qu'est-ce que tes hommes ont fait, ma fille rôdeur ? On ne touche pas, ma fille. On ne touche pas, ma fille. Allez. C'est parti. Allez. On recommence. J'arrive pas à ce coup. Allez. C'est parti. Oups, j'ai pris un coup, ça a fait mal. Secours. Vous êtes lourd, monsieur. Vous avez tout cassé. Non, je veux l'avoir. Allez. Je vais mourir. Par ma main. Non. Je ne veux pas mourir. Allez, on peut le faire. Allez. Même si c'est coup par coup. Tu vas mourir, mon gars. Je t'en donnerai autant qu'il faut. Ah non. Bah non. Eh bien non. Fail total. Fail total. Les amis. Tant pis. C'est comme ça. Je retends. Chargement en cours. Une dernière fois. De passer cette étape. Nous devons continuer vers l'est, Louise. Je connais la chanson. La mer est juste après les geysers de la plaine craquelée. Est-ce que tu aperçois leur fumée ? Venez. C'est par ici. Alors. Voilà. Je pense que ce sera un épisode un petit peu plus long que le précédent. Mais comme il se passe quand même pas mal de choses là. Et que ce boss est quand même intéressant. J'aimerais quand même qu'on puisse se quitter sur une bonne note. On y va. On y va. Alors. Ils sont où ces rôdeurs ? Ah ils sont là. Alors. Le peuple du rôdeur. Vite. Ils nous ont retrouvés. Ils ont déjà. Attention. À couvert Louise. On dit à couvert Louise. Bouge. Bouge ton cul. Eh bah non. Elle n'a pas bougé. Toutes les autres fois. Elle est allée se cacher comme une grande. Elle n'est pas là. Allez. On va vraiment bien écouter. Hop. Là si on ne prend pas de dégâts. C'est bon. Louise réponds-moi. Elle ne sait pas ça Louise. Elle sait parler Louise. Elle ne fait pas ses proches à moi. C'est pas vrai. Allez. Toi t'es facile à voir en principe. Hop. Voilà. Lui encore. Allez. Hop. Hop. Vas-y. Voilà. Ah non. Il est encore là. C'est le dernier. Ah oui. C'est le dernier. Maintenant il y a le boss. Allez. On peut y arriver les gars. On peut y arriver. Qu'est-ce que tes hommes ont fait à ma fille rôdeur ? Je n'ai pas une réponse monsieur. Je n'ai pas une réponse. Tu vas payer pour leurs crimes. Nous aussi on se met en mode grogne. Ah putain. J'ai frappé trop tôt. Non. Non. Bon. Bon. Je frappe vraiment trop tôt visiblement. Ah. Ah. Ah non. Je pense que ça va être compliqué là les amis. Ah. Ah. Ah bah non. 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 Je suis désolé les amis. Je pense que ça sera pour le prochain épisode. Je voulais terminer avec une bonne note. Et puis. Vous voyez en mode hardcore. C'est ça que ça change en fait. C'est que. Charge moi en cours. On a pas beaucoup de. On a moins de résistance qu'en mode normal. Nous devons continuer vers l'est Louise. La mer est juste après les geysers de la plaine craquelée. Voilà. Merci. Est-ce que tu aperçois leur fumée ? Oui oui oui. On connait tout ça. C'est par ici. Et voilà. Et donc. Ben. J'ai essayé. Je m'entraînerai. Et puis. Je pense que. Ce sera bon pour le prochain épisode. Et puis. On pourra continuer l'aventure. Mais. Pour aujourd'hui. On va se laisser ici. En plein milieu de ces montagnes. A moitié à poil. On se les gèle. Mais. Tout va bien. On va survivre. On va faire un petit feu. On va. On va bouffer. J'ai tué du loup. Tout à l'heure. C'est pas pour rien Louise. Donc. On va se laisser ici. Les amis. Je vais donner ce qu'il faut à Louise. Elle va me faire à bouffer. Et puis. Demain. Je pense qu'on sera en forme. Pour. Tuer. Cette bande de rôdeurs. Qui ne savent visiblement pas. Le langage humain. Ils parlent par grognement. Donc. C'est très spécial. Voilà. Allez. Ben. J'espère que. Vous avez passé un très bon épisode. Moi je me suis éclaté. Et puis. Je vous dis. A tout bientôt les amis. Allez. Ciao ciao. N'hésitez pas. A parler de vous. De vous. Autour de vous. De la chaîne. Et puis. Restez fidèles. Merci beaucoup pour vos commentaires. Allez. Ciao. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada